Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien écoutez moi de mon côté il fait beau il fait chaud c'est l'été donc au top je vais vous montrer ce que j'ai chaîné ce dimanche dernier là qui vient de passer donc vous savez que je reste très peu de temps en france entre mon dernier voyage en bavière et le prochain qui arrive là au mois d'août du coup je me suis dit qu'il fallait vite que je vous montre la vidéo que vous puissiez voir ce que j'ai chaîné là parce que ça va être ma seule je pense brocante entre les deux voyages donc voilà il fallait que il fallait que je vous montre ça rapidement on va commencer par des tout petits objets de la décoration essentiellement donc on commence par cette magnifique petite coquille donc je vous laisse apprécier son côté doré franchement c'est super joli donc c'est en forme de coquille saint-jacques et puis il y a une petite perle ici et tout près là si vous regardez bien le zoom va pas trop se faire je pense on a des des petites pierres bleues voilà donc c'est en métal recouvert d'une couche dorée derrière vous avez de quoi la poser pour qu'elle soit bien stable c'est fabriqué en angleterre c'est écrit derrière et il ya une marque j'arrive pas très bien à la définir je ne sais pas peut-être mireia mirela peut-être que ça parle à certains moi je connais pas j'ai trouvé que c'était très sympa c'est typiquement un objet qui va pas me servir énormément parce qu'elle est pas hyper grande mais pour mettre quelques bijoux quelques petits trucs sur mon bureau éventuellement aussi des trombones des trucs comme ça c'est parfait ensuite en parlant de bureau j'ai trouvé ceci alors qu'est ce que c'est que ceci quand vous le regardez on dirait un livre n'est ce pas et en fait ce n'est pas un livre c'est écrit dessus ici ouvre lettres automatique c'est aussi écrit devant ouvre lettres donc en fait pourquoi je les prix bas parce que ça ressemble à un livre en miniature et vous savez que j'adore ce genre de petits objets si vous avez déjà regardé des vidéos à moi vous savez que j'aime ce genre d'objets qui ressemble à des livres mais qui ont une toute autre utilité donc je vous fais une petite démo ça vous enlève un petit bout comme ça de votre enveloppe quand vous voulez ouvrir votre courrier et ça fonctionne à pile en fait donc c'est gentiment vintage ça doit avoir une vingtaine d'années peut-être pas beaucoup plus en tout cas c'est pas hyper vintage mais c'est très sympa et c'est utile je l'ai mis dans mon entrée comme ça quand je reçois mon courrier je l'ouvre avec et j'ai déjà testé c'est top toujours avec petits objets de décoration j'ai trouvé ce petit cadre alors avec mon anneau vous avez une lumière blanche dessus je suis désolé vous voyez quand même ce que c'est c'est à dire que la sorte de ruban avec une couronne style laurier comme on faisait dans le style louis 15 bon évidemment ce n'est pas un objet louis 15 c'est un objet fait dans le goût 2 donc typiquement ses miroirs ovales comme ça avec parce que la base c'était des miroirs avec ce petit ce petit décor comme ça c'est typiquement louis 15 et c'est ce qui m'a fait craquer sachant que c'est beaucoup plus récent à l'intérieur on y a mis des petites fleurs en plastique donc si je zoome un peu vous voyez voilà je sais pas comment faire que ce soit mieux parce qu'il ya ma lampe il est entièrement en métal ici vous avez les crochets pour vous permettre de soulever et voyez ici là vous voyez que je soulève je vais pas le faire en entier parce que ça m'intéresse pas mais voilà si je veux plus si je me lasse de ces petites fleurs là en ce moment c'est à la mode c'est un peu kitsch mais c'est mignon je vais le garder tel quel mais dans quelques temps quand ce sera plus forcément à la mode ou que ça va me lasser et bien je pourrais mettre une photo ou alors un petit bout de miroir à l'intérieur ensuite j'ai trouvé des petites cartes postales voilà alors j'en ai trouvé que deux parce que le monsieur n'avait que deux cartes sur les sujets qui m'intéressaient il m'a dit qu'il avait un album entier sur le thème du muguet chez lui avec plus de 100 cartes je dis qu'à l'occasion s'il pouvait penser à me le ramener je repasserai par là j'irai voir mais pour l'instant j'en ai trouvé une sur le muguet donc c'est celle ci vous voyez c'est une dame qui tient plusieurs bottes de muguet dans ses mains donc dessus il y a écrit porte bonheur et là il y a écrit réussite et triomphe entier je vous le souhaite avec mes baisers voilà plus ça rime et ça date 1919 elle est manuscrite voilà c'est une écriture très penchée en limite pâte de mouche elle est vraiment super petite on a du mal à bien lire mais voilà ça le mérite d'être d'être encore là alors que ça date de 1919 et ça viendra compéter ma collection du guet parce que j'en ai beaucoup avec un dessin de la fleur mais pas forcément avec un personnage j'en ai que quelques uns comme ça donc j'étais contente de l'avoir trouvé la deuxième carte c'est une carte de fête de fin d'année donc il y a écrit bonne année donc ce que j'ai clairement aimé c'est le dessin avec les petites filles qui ressemblent à des poupées dans un style habillé 1930 un peu j'ai trouvé ça trop mignon dans la neige comme ça elle est obliter devant mais elle est aussi derrière elle a deux timbres elle a deux autres cachettes j'ai trouvé cette jolie petite pince c'est une pince à sucre normalement vous voyez elle est en très très bon état je ne sais pas si ce sont des initiales là ou pas vous voyez c'est stylisé on dirait des f je sais pas si c'est le cas du tout parce que quand même quand il ya des initiales c'est plus visible là là j'ai un doute soit c'est un f c'est un h je sais pas il ya donc une rose ici stylisée aussi et puis tout ça c'est des feuilles qui remontent et les pâtes sont en forme de coquilles donc c'est ça qui m'a plu parce qu'on en trouve pas mal des pinces à sucre en brocante mais moi je voulais quelque chose d'un peu plus original qui me plaise plus et c'est vrai que les les coquilles comme ça style coquillage effet coquillage forcément ça a fait mouche tout de suite voilà il ya un logo il écrit caro 90 je ne sais pas à quoi ça fait référence mais en tout cas vraiment j'ai été super contente je vais la mettre dans du bicarbonate de soude vous savez avec de l'aluminium une feuille d'aluminium au fond et de l'eau pour la faire tremper pour qu'elle retrouve son brillant faut que je l'aurai trempé elle sera super il est dans la même veine j'ai la même personne j'ai trouvé deux petites cuillères comme ça elles sont vraiment toutes petites envoyées elles font la taille de mon doigt elles sont très jolies en fait elles sont très très décorées donc pareil ça se voit pas des masses mais ici elles sont très très belles elles ont un petit poinçon derrière en fait c'est une feuille qui remonte une branche avec des feuilles et là derrière il ya pareil comme une petite coquille un peu voilà un effet un petit peu comme ça que j'aime beaucoup donc pareil faut que je les nettoie elles sont dans leur jus mais elles sont très mignonnes pour prendre le café c'est vraiment des cuillères à café c'est pas des cuillères pour manger votre yaourt ou je ne sais quoi elles sont petites c'est des cuillères pour touiller votre café tout simplement toujours dans la cuisine je vous présente un duo de sel et poivre donc une salière une poivrière donc vous avez le S là le P ici donc ça c'est typiquement années 70 on le voit bien dans le design au niveau des couleurs elles ne sont pas complémentaires mais c'est bien le lot qui est allé ensemble elles sont complètement pareilles en super état elles sont propres je les ai nettoyés celle là et puis même si je m'en sers pas pour mettre du sel et du poivre je pourrais toujours m'en servir en déco elles sont vraiment très très jolies elles font son effet je trouve dans la même gamme des objets vintage de vaisselle j'ai trouvé ce petit cocotier donc vous voyez que c'est ce que j'aime bien avec une poule dessus en bleu assez profond très sympathique voilà paille bréchée ce modèle là ils sont connus après il ya plein de couleurs différentes vous savez que moi dès que j'en trouve pour pack notamment je les je les prends et les modèles qui sont en bleu et en vert souvent ils restent dans ma cuisine à l'année alors que les autres couleurs que je chine je les mets vraiment qu'à pack j'ai trouvé également une petite tasse arcopal assez vintage avec blanche neige donc ça c'est pour ma petite dernière souvent quand je trouve des tasses avec des dessins animés dessus et notamment des disney je leur prends et puis et puis voilà ils aiment bien boire dedans il ya les sept nains voilà les en parfait état super ensuite j'ai trouvé un lot de trois ramequins vous voyez là il y en a trois mais ils sont tous identiques donc je vais vous en montrer que un seul c'est celui ci voilà donc dans les couleurs que j'aime vous connaissez mes goûts si vous regardez la chaîne c'est vraiment du bleu du blanc un dessin au pochoir et puis ça vient de chez l'uneville france c'est le modèle lille donc je vous montre comme ça pour vous ayez une idée du cachet qu'il y a derrière mais c'est le modèle lille je vais peut-être pas garder les trois parce que ça fait un peu beaucoup mais ceci dit très très contente il y en a un qui est un peu plus abîmé il a beaucoup de stris dessus donc je vais certainement le donner ou le vendre à tout petit prix parce que il est toujours utilisable mais moi je n'aime pas quand ils sont quand c'est trop abîmé je n'utilise plus après je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas parce que c'est dans son jus et c'est vrai que moi j'aime la vaisselle ancienne mais il faut pas qu'elle ait l'air trop usé non plus c'est quelque chose qui me freine sinon ma dernière trouvaille bah vous la connaissez vous avez l'habitude si vous regardez la chaîne là je me fais mes biceps c'est un gros lot d'assiettes vous allez les reconnaître ce sont des arcs aux pâles bien sûr donc j'ai trois styles de d'assiettes dedans j'en ai dix en format petit j'en ai cinq ans grande taille assiettes plates vous voyez la différence entre les deux et puis j'en ai une seule en assiettes creuse alors c'est dommage parce que j'aime bien les assiettes creuses mais voilà je sais qu'en brocante j'ai complété j'ai eu de la chance que j'ai trouvé un gros lot pour une fois et puis en bon état sans fleurs décolorées parce que vous savez les petites fleurs là les mieux autistes franchement ça part très très vite notamment les gens qui les mettent au lave-vaisselle basse de la vaisselle fichu après c'est dommage et du coup j'étais super contente je trouve un gros lot comme ça donc ça y est je commence à avoir une belle collection de ces assiettes là veronica ça s'appelle le modèle de cher copal avec les petites fleurs bleues mieux autistes et bien voilà la vidéo est déjà terminée c'est une petite vidéo mais c'est parce que après je pars en vacances c'est vraiment un petit tournage que je vous fais entre entre mes deux voyages à l'étranger et c'est pour ça que la vidéo n'est pas très développée mais c'était histoire de maintenir le lien avec vous de montrer ce que j'ai chiné aussi entre deux et de le partager sur la chaîne j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et si vous ne l'êtes pas profiter du soleil profiter du beau temps puisqu'il fait beau en france autant en profite à très bientôt pour une nouvelle vidéo